Musique Ayo ! J'espère que vous allez tous super bien ! Aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo débat Cette fois-ci ce sera sur un sujet assez tabou et plutôt mal vu dans l'univers du cosplay Il s'agit du cosplay sexy Musique Dans le milieu du cosplay il y a une multitude de personnages et surtout de versions Il y a donc les officiels, les fanarts et bien sûr les créations personnelles Depuis plusieurs années maintenant de nombreux et nombreux cosplayers et cosplayeuses Se mettent à faire du cosplay que l'on qualifie de sexy C'est une dérive entre guillemets du cosplay standard Beaucoup de cosplayers pratiquent donc le cosplay dit sexy Il consiste comme le cosplay standard à interpréter un personnage Mais cette fois-ci dans une version un peu plus sexy que la version officielle Par exemple les versions bikini de Tewbee, de Diva ou encore tout autre personnage avec une version bikini Bunny girl ou bien avec une jupe ou un peu plus court Voilà en quoi consiste à peu près le cosplay sexy Bien sûr tout dépend du regard de la personne Chaque personne va avoir un regard différent vis-à-vis du cosplay sexy Une version officielle pourra être sexy aux yeux de certains Alors que pour d'autres elle ne sera pas du tout sexy Vous voyez à peu près ? Chaque personne a un regard bien différent sur la chose Malheureusement beaucoup confondent le cosplay dit sexy et le cosplay boudoir Alors il faut savoir que ce sont bien deux choses différentes Le cosplay boudoir lui consiste à porter des ensembles de lingerie plutôt sensuel Le plus souvent cela mélange sensualité et douceur La plus célèbre dans le milieu à faire du boudoir est bien Jessica Nigri Que je vous mets juste ici dans quelques-uns de ses clichés Qui sont juste très jolis, très pros Et il n'y a absolument rien de vulgaire comme certains pourraient le penser Voilà donc deux pratiques qui restent tout de même du cosplay Alors là on rentre vraiment dans le vif du sujet Le cosplay que l'on qualifie donc de sexy ou bien de boudoir est une pratique vraiment très mal vue et très tabou dans l'univers du cosplay Nous vivons malheureusement dans un monde où actuellement tout ce qui touche à la sensualité et tout ce qui l'entoure est quelque chose que l'on qualifie donc de vulgaire Et personne n'en parle Malheureusement pour beaucoup ce genre de cosplayeuse et de cosplayeur est qualifiée donc de prosti papériticienne Qui n'est capable que d'une chose, porter une wig ou bien un maillot de bain Et ne sait faire donc qu'une chose, montrer ses fesses ou son corps sur les réseaux sociaux Pour certains c'est tout simplement pas du cosplay Et malheureusement ça peut aller très loin jusque dans les critiques, les commentaires très haineux Les insultes, les menaces, les suppressions de comptes ou bien les suppressions d'images Mais pourquoi ? Et bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une question de regard vis-à-vis des gens tout simplement C'est vrai que certains se sentent mal à l'aise vis-à-vis du cosplay sexy Ils ne se sentent pas vraiment attirés par ce genre de choses là On est tous différents et pour certains je comprends que cela peut les rendre un petit peu mal à l'aise de ne pas trop aimer ça Mais dans ces cas là le mieux est donc de passer son chemin comme beaucoup le font Mais pour d'autres, et bien ils préfèrent donc plutôt critiquer et rabaisser les personnes qui font donc du cosplay sexy Alors que je ne trouve pas ça vraiment normal Si on n'aime pas ce que fait une personne, il vaut mieux passer son chemin Là elle essaie de faire ce qu'elle a envie Et voilà, il n'y a pas non plus à créer de drama là-dessus Mais je peux comprendre tout à fait que certains ne se sentent pas à l'aise et se sentent gênés vis-à-vis de ce sujet Pour d'autres c'est juste triste à dire Mais c'est juste une question de like et de pure jalousie Pourquoi donc ? Et bien c'est simple, souvent lorsque l'on poste nos cosplays lors des cosplays standards C'est vrai que niveau like, il y a quand même une certaine différence de like et de retour Par exemple, pour une personne qui va faire un cosplay un petit peu sexy ou bourgeois Elle aura à peu près 300 likes ou 400 likes de différence Avec un cosplayer qui fait son cosplay de A à Z Un cosplay entier, une robe ou bien une armure Pour la plupart les gens n'aiment pas forcément ça Ils se disent que voilà, pourquoi ils auraient plus de likes alors qu'ils portent moins de tissu Alors que moi j'ai fait un plus gros cosplay Les gens sont en ce moment à fond sur le like, les likes, les likes Ils ne pensent qu'au like Alors que pas du tout en fait Les likes dans une vie c'est quoi ? C'est absolument rien du tout Après je peux comprendre que ce soit démotivant Mais ce n'est pas une raison pour venir signaler une publication d'une personne Pour venir la critiquer, pour venir l'assulter, pour venir la menacer Ce n'est pas une raison Et ensuite il ne faut pas non plus chercher très loin Certaines personnes n'aiment tout simplement pas ça Et je respecte absolument leur choix On aime, on aime des choses que certains n'aiment pas Et inversement Alors personnellement Pour moi que la personne fasse du boudoir Fasse du sexy ou tout autre Cela reste du cosplay J'ai une profonde admiration et respect Envers les personnes qui font du cosplay sexy au boudoir Car je les trouve juste magnifiques Il ne faut pas voir non plus le vulgaire partout Mais certains ne sont pas du tout vulgaires Ne vous inquiétez pas Il y a certains cosplayers qui se mettent dans le vulgaire Et ça bon je ne suis pas non plus trop trop pour J'ai moi même essayé de faire du boudoir Faisant une zéro de sous Version boudoir Et j'ai juste surkiffé en fait Et franchement je respecte à fond Et je trouve ça juste magnifique Les cosplays boudoirs Je ne sais pas vous mais moi j'adore Après je peux comprendre que certains ne soient pas adeptes à ça Et ne supportez pas ce genre de choses Je peux comprendre tout à fait là dessus Mais s'il vous plaît Si vous n'aimez pas ça Passez votre chemin Et ne venez pas gâcher la motivation Ni le bonheur des gens qui font du cosplay boudoir Ou bien du cosplay sexy Tout simplement parce que vous vous n'aimez pas Passez votre chemin Ne perdez pas votre temps Il y a tellement des choses plus graves dans la vie Le cosplay c'est avant tout du partage d'une passion C'est profiter d'une passion Et c'est pas se faire la guerre Parce que voilà il y en a un qui a fait du boudoir Il y en a un qui a fait du sexisme Je trouve ça triste en fait Que des gens viennent sur des publications Et viennent cracher leur haine Alors qu'en fait Ils n'en ont absolument rien à faire Je trouve ça tellement stupide Les personnes qui n'aiment pas ça Et qui vont perdre leur temps Qui vont perdre leur temps A venir embêter une personne A venir la critiquer et signaler ses photos Quitte à les faire supprimer par Instagram Ou bien par Facebook Tout ça parce qu'elle n'aime pas Juste passer votre chemin Moi personnellement on m'a signalé plusieurs fois Mon cosplay de zéro de sous boudoir A chaque fois je ne comprends pas Il n'y a rien de vulgaire C'est juste super joli C'est soft Et les gens en fait ont signalé Je n'ai pas trop compris pourquoi Il y a d'ailleurs la cosplayeuse Yuka Rin si je ne me trompe pas de pseudo Qui a fait une magnifique holo Dans sa version officielle Donc c'est un cosplay D'une fille renard Qui est la plupart du temps Sans vêtements Et je trouve vraiment son cosplay Mais fidèle au personnage officiel D'autant par le décor Autant par la photo Ou autant par son cosplay Et ce cosplay a été supprimé Et a été signalé en masse Sur Instagram Tout ça parce qu'elle a fait Un cosplay officiel Et qu'elle a représenté à 100% Le personnage Et juste je ne comprends pas Que certains Perdent leur temps A signaler des cosplays Sexy et boudoir Alors qu'il y a tellement plus grave Dans la vie Juste occupez-vous de vos problèmes Je pense que si Les gens s'occupaient Un peu plus de leurs fesses Et pas celles des autres Il y aurait beaucoup moins de drama Et chacun aurait une vie Tellement plus belle Je sais que pour certains Vous n'aimez pas ça Et vous ne voulez pas être affilié à ça Et je comprends tout à fait Mais respectez le cosplayer Et respectez le travail du photographe Il y a des choses Que l'on va aimer Et d'autres que l'on ne va pas aimer On est tous différents On est 7 milliards sur Terre On n'est pas tous pareils On a tous un degré différent Des choses que l'on aime Ou non Laissez les gens faire ce qu'ils ont envie C'est tout ce que je vous demande Voilà donc Cette vidéo est donc terminée J'espère qu'elle vous aura plu Mais voilà J'espère que j'aurais pu vous faire comprendre Que le cosplay sexy Ou le boudoir N'est pas du tout vulgaire Ce n'est pas quelque chose De vulgaire À cataloguer Comme quelque chose de Ouh là Très hard Très Ah non c'est le côté obscur du cosplay On n'a pas le droit d'y toucher Non Il ne faut pas voir ça comme ça Bien sûr Il y a des cas Où c'est vraiment très très poussé Et vulgaire dans certains cas Mais la plupart du temps C'est vraiment des clichés très soft Et il ne faut pas voir le mal part Alors comme il s'agit d'une vidéo débat Je vous laisse donc me dire Ce que vous en pensez Niveau cosplay sexy Et cosplay boudoir Qu'est-ce que vous en pensez Donc en commentaire Je vous laisse donc la parole Dans les petits commentaires Faites-vous plaisir Bien évidemment Je ne demanderai qu'une chose C'est de se respecter dans les commentaires Si je vois que ça part en live Et que certains se mettent à cracher Leur venin Sans aucune raison Votre commentaire sera immédiatement supprimé Signalé Et votre compte sera bloqué Je ne veux pas de personnes Qui viennent pourrir Mon espace de commentaires A pourrir avec leur négativité On est là pour dialoguer On est là pour débattre Gentiment Entre personnes civilisées On n'est pas là pour cracher son venin Comme certains savent très bien le faire Mais bref voilà Je ne vous ennuie pas plus avec cela Je voulais aussi vous parler d'un petit truc J'ai donc ouvert un compte utip Ça va m'aider donc à financer Donc mes cosplays Et mes petits projets C'est une plateforme Où en fait Il faut juste regarder des pubs Pour soutenir un artiste Tout simplement En regardant des pubs Vous allez donc rapporter de l'argent A l'artiste Et ça va pouvoir donc aider A financer les projets Je vais vous mettre donc le lien En barre d'infos Si vous souhaitez donc Me soutenir dans mes projets En attendant Moi je vous fais plein de gros bisous Et à mercredi prochain Pour une nouvelle vidéo Bye